Vendredi avait lieu l'Assemblée Générale de Total. Oui, Total. L'entreprise pétrolière qui avait donné rendez-vous à ses actionnaires à Paris, mais ils sont bien plus nombreux à s'être invités là-bas. En effet, des centaines d'activistes ont perturbé l'Assemblée Générale, notamment en blanquant les accès, donnant lieu à des grosses tensions. Une image a fait le tour des réseaux, c'est une actionnaire qui décide d'enjamber les manifestants. Et depuis, on en parle énormément. Regardez. Nous, l'AGL est acquis, elle est à nous ! 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 C'est ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle est incroyable. Franchement, on aime, on n'aime pas, mais elle est incroyable. En fait, on dirait de l'acting. Elle est d'arka. Elle est incroyable, cette femme. Franchement. Il fallait qu'elle s'assoie avec elle. En fait, elle a raison. Elle trace. En plus, elle ne bouge pas du tout. C'est quoi ? Oui, c'est vraiment ça. Non, mais on dirait que c'est tous les jours pareil, tu vois. Je l'adore. On dirait une épreuve de Koh-Lanta, elle le fait 31. Elle est calme et pas du tout violence par ailleurs. Elle fait ça... Elle est incroyable. Franchement, j'adore. Moi, j'aurais fait pareil. En fait, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils s'en prennent à cette femme comme si c'était la responsable de tous les maux du monde, de la destruction de la planète, du capitalisme. Ils s'en prennent à elle comme un symbole. Elle a raison, ce n'est pas de sa faute. Et eux, à part faire chier le monde et rester assis, j'aimerais bien savoir ce qu'ils proposent et s'ils sont 100% irréprochables et s'ils sont 100% écoresponsables. Je suis sûr que si on fouille un peu dans leur vie, ces gens-là ne sont pas nets non plus. Si tu fouilles dans ta vie, tu n'es pas net. Je veux dire, laisse les gens, laisse les gens. Oui, s'il te plaît. Gilles Berdès, tiens-le. Moi, je suis choqué par son attitude. S'il te plaît, donnez-moi des boules de caisse. Il y a des militants qui sont venus manifester. Je ne comprends pas déjà que les forces de l'or sont intervenues en projetant des gaz à la Clémocène. Je ne vois pas ce que le service public a à faire face à des manifestants. C'est la loi, comme tu dis souvent. C'est la loi, ça déclare les manifs. Et franchement, j'aurais préféré que cette dame discute avec eux plutôt que d'un même potin. Les enfants ne l'ont pas. J'ai été choqué par son attitude. Gilles, c'est hors contexte. On ne sait pas qui est cette dame. On la présente comme une actionnaire. Peut-être que ça n'en est pas une. Peut-être qu'elle travaille chez Total. On ne sait pas. Ou ailleurs. Et quand bien même. Et par ailleurs, elle ne fait rien de répréhensible. On la montre comme si c'était le grand méchant loup et que c'était à elle seule, elle représente le capital. C'est un symbole, ça s'appelle. Un symbole, un symbole. Non, ils ont le droit de manifester, malgré ce que c'est interdit, comme elle a le droit d'aller travailler. Ah oui. On va faire chier comme ça. Un droit, un droit. Oui. Comme a dit Kelly, parce que c'est la seule question, est-ce que donc tu es pour les manifestations non autorisées ? Ah là, j'étais pour qu'il y ait une manifestation avant l'Assemblée Générale de Total, bien sûr. Cette manifestation me semblait induire une réflexion. Et je trouve bien de réfléchir à ce que fait Total en ce moment. Voilà. Là, je ne reviens pas sur la crise des carburants et les profits. Non, mais en fait, donc tu es un hors-la-loi. Ça, on l'avait vu. Parfois, quand ça t'arrange, c'est hors-la-loi. Si être hors-la-loi, c'est être assis avec ces gens-là par terre avant une Assemblée Générale, je suis fier d'être hors-la-loi. Ah oui ? Là, oui. Je ne gêne personne, Cyril. Il n'y a pas raison, ce n'est pas grave. Et tu dis que aux salariés de Total et tout ça, ceux qui bossent et tout, tu veux qu'ils soient au chômage, comment ça se passe ? Non, mais moi, je suis contre le fait que le PDG de Total ait une rémunération de plus de 7 millions d'euros, qu'il n'y ait pas de redistribution, que Total ne fasse pas un geste pour tous les petits gens qui ne peuvent pas payer leur plein, pour tous ces gens-là qui, en ce moment, galèrent. Je trouve que Total, plutôt que de distribuer les profits gigantesques... On supprime tous les grands patrons, donc voilà, c'est injuste. Un gros salaire, c'est injuste. C'est dégueulasse. Le mec, il a une boîte qui paye, je ne sais pas combien de milliards de bénéfices, il fait bosser, je ne sais pas combien de millions de personnes, mais lui, on ne le paye pas. C'est injuste. Qu'est-ce qui te dérange ? Qu'est-ce qui te défrille ? L'impôt, 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 l'impôt. En fait, toi, j'ai l'impression, en fait, toi, t'es toujours du côté de la veuve et de l'opprimé. Il y a les salauderies. C'est pas le veuve et l'orphelin, tu voulais dire. C'est la veuve et l'orphelin. C'est l'aveugle et l'opprimé. On dirait un vieux western qu'on passe sur C8. En fait, c'est la démagogie à 100%. Pas du tout. Tout le temps. Non, mais tu t'en mets plein les fouilles et tu fais de la démagogie. Arrête un peu. C'est ça. Non, mais vous avez vu le salaire du PDG de Tottenham. Non, mais t'as vu ton salaire. 7 millions d'euros. Est-ce que t'as vu ton salaire ? Non, mais tu t'en mets plein les poches et tu fais le démago. 7 millions d'euros. Mais quel est le rapport ? 7 millions d'euros plus 22% sur un an pour le PDG de Tottenham. Alors que le prix du lit flambe. Et le salaire d'Empbappé ou d'un joueur de foot ? Ou de moi ? Mais c'est pas pareil. Le PDG de Tottenham a entre les mains la possibilité de faire économiser à des tas de gens qui veulent faire le plein énormément d'argent sur un plein. Il ne le fait pas. Mais vous êtes malade. Bernard Arnault, il sert à rien. Pinault, il sert à rien. Mais je parle de Tottenham. Vous êtes bien malade. Mais ce qui est magnifique avec les gens qui veulent que tout le monde gagne le SMIC et soit un salaire égal, commence par toi, mec. Commence par toi. Mais ça n'a aucun rapport. Non, mais c'est vrai. Mais si tu veux que tout le monde gagne la même chose, commence par te payer. Je vous parle du PDG de Tottenham. et c'est plus de 7 millions d'euros par an. Ça, ça ne vous choque pas ? Est-ce qu'il fait que les impôts ? Non, mais Gilles, on l'entend. Et on peut se battre là-dessus. Et le pipeline qui veut ouvrir en Ouganda, qui ne respecte aucune mesure écologique. Vous en foutez ? Non, mais là, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu racontes ? Ils étaient là pour ça, les gens ? Oui, mais on entend. On peut effectivement en parler parce qu'effectivement, c'est un sujet. Il t'a raison. On peut le mettre sur la table. Mais en quoi mettre en pâture cette dame dans une vidéo... Tiens, il y a quelqu'un qui dit qu'il touche 600 euros par émission, c'est 10 jours de travail. 600 euros par émission, c'est 10 jours de travail. Il parle de toi, pas du PDG de Total. Oui, j'ai bien entendu. Non, mais après, Gilou a le droit de défendre les gens qui désirent défendre. Non, il a fait le PDG. Et il ne parle pas de son cas à lui. Non, non, mais Valère a raison. Moi, je trouve ça très grave. C'est Manon Aubry qui a mis cette vidéo sur son réseau social. C'est qui ? C'est la gauche. C'est les amis de Gilles. C'est les amis de Gilles. Elle en fait presque... Et il y a Bruno. Excusez-moi, mais le monde est fou. Elle en fait presque une cible. En plus, on sent la haine dans son tweet. Elle dit oui avec son sac de 8 ans, quoi. Vraiment, comme si c'était... C'est ça qu'il peut se prendre. Ça se trouve, c'est un cadeau. Oui, mais là, regardez ce tweet. Il sent la haine. Alors, moi, je suis d'accord avec toi sur plein de choses, Gilles, sur le scandale. Non, non, t'es d'accord avec lui sur rien du tout. Non, non, mais sur ce sujet-là. On peut en discuter. On n'est pas de front. Du patron de Total et tout ça. Mais franchement, ces tweets-là, il y en a marre. Ça, c'est la haine des riches. Cette dame, elle n'est peut-être pas plus riche que nous. Elle a juste un sac de 8 ans. Elle est présentée comme un parasite. Et ça en fait une cible Je crée de la haine. Allez.